Coucou les voyageurs ! Alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur Oman. Donc Oman, j'avais déjà fait un documentaire, un reportage dessus. Je vous mettrai le lien en haut et dans la description. Je vous invite à le regarder avant de partir en voyage. Dans cette vidéo-là, c'est plutôt un autre style de vidéo. C'est plutôt pour vous donner des conseils, des astuces, des bons plans. On va parler budget, on va parler hôtel, on va parler de la route à Oman. Bref, on va parler de plein de choses. Donc restez avec moi, c'est parti ! Je lance la vidéo ! Alors Oman, c'est un pays qui se situe sur la partie sud-est de la péninsule d'Arabie. Alors pourquoi partir à Oman ? Eh bien parce que Oman, c'est vraiment un très très beau pays avec des paysages très variés. Vous verrez à la fois des déserts, des paysages de montagne, des villes. Vous verrez vraiment une multitude de décors différents, les wadis, etc. Et surtout, ce qu'il y a de super à Oman, c'est que c'est un pays très sûr. Donc vous pouvez voyager avec vos enfants en toute sécurité. Les Omanais sont adorables en plus, ils seront tout le temps ravis de vous. Et puis, c'est pas rien non plus. Les hôpitaux sont très bien également là-bas. Donc en cas de souci, vous avez tout ce qu'il faut sur place. Pour ce qui est des vaccins, il n'y a pas de vaccins obligatoires. Toutefois, je vous conseille quand même d'aller dans un centre de vaccination étudié pour les voyages pour vérifier que vos vaccins sont bien à jour. Parce qu'il vous faudra quand même être vacciné pour l'hépatite A, l'hépatite B. Alors j'avais vu quoi ? La dysphérie, le titanos, la coqueluche, la rougeole pour les enfants, etc. Donc toutes ces maladies-là, c'est quand même bien de faire un petit topo avant d'être sûr que vous êtes bien à jour. Ce qui est super à Oman, c'est que vous êtes seulement à 7h d'avion de Paris. Donc c'est vraiment une destination pas très loin. Et en plus, vous aurez très peu de décalage horaire. Il y a, je crois, 3h l'hiver et 2h l'été. Donc voilà, ça c'est super. Si vous voulez pas trop être décalé et partir pas trop longtemps, Oman vous permet de le faire. Alors à savoir aussi, vous n'aurez pas besoin de visa pour rester moins de 15 jours sur place. Si vous partez plus longtemps, bon pour le coup, il vous en faudra un. Et puis il vous faudra juste un passeport valable 6 mois après la fin de votre séjour. Donc à bien vérifier que vos passeports sont valables encore 6 mois. Alors la monnaie nationale, c'est le Rial. N'hésitez pas à l'aéroport à échanger votre argent et à garder toujours de l'espèce sur vous. Les cartes bleues ne sont pas acceptées de partout. Important aussi à savoir, à Oman, le week-end c'est le vendredi et le samedi. Donc ça c'est important pour étudier les zones d'affluence, etc. Donc faites bien attention, c'est pas pareil qu'en France. Pour l'électricité, pensez à prendre un adaptateur pour pouvoir charger vos téléphones. C'est important. Pour ce qui est du téléphone, Alors ça c'était un petit truc qui m'avait un petit peu chagrinée. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'opérateur français qui propose Oman. Ou alors du moins je n'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Mais en tout cas Orange ne propose pas par exemple ce service. Donc pas de soucis, quand vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez acheter une carte SIM. Il y a plein d'endroits où ils en vendent. Et puis vous le mettez sur votre téléphone. Et là, plus aucun souci. En tout cas nous on a fait tout notre voyage comme ça. Alors l'eau est-elle potable à Oman ? Alors dans les grandes villes et dans les hôtels, normalement il n'y a pas de problème. Toutefois privilégiez quand même les bouteilles d'eau. Comme ça vous ne ferez pas de prendre de risque à vos enfants. Climat et température. Alors pour la météo à Oman, il existe deux grosses saisons. L'hiver et l'été. Donc l'été c'est du mois de mai au mois de septembre. Et l'hiver c'est d'octobre à avril. Donc je vous conseille d'aller à Oman en pleine mer. Les températures seront très agréables. Entre 25 et 30 degrés. Ce qui vous permettra d'avoir ni trop chaud ni trop froid. Et de pouvoir profiter pleinement pour visiter, etc. Et vous aurez tout de même une eau très bonne. Et vous pourrez vous rafraîchir sans souci. L'été il fait chaud. Il fait très chaud. Souvent plus de 40 degrés. C'est très étouffant. Et vous n'allez pas vraiment en profiter. Donc c'est quand même plutôt une destination privilégiée en hiver. Tradition et coutume. Alors pour ce qui est de la tenue vestimentaire. Donc c'est important de respecter les locaux. Il faut savoir qu'eux sont couverts. Donc vous, vous avez le droit sans problème. Personne ne vous le reprochera de vous mettre en t-shirt. De mettre un petit pantacourt. Voilà. Ça il n'y a aucun problème. Mais n'allez pas les provoquer en mettant un short au ras des fesses. Voilà. Ce n'est pas la peine de chercher des ennuis là où il n'y en a pas. Il faut savoir que si vous allez à la grande mosquée. Là pour le coup il faudra être bien couvert. Donc t-shirt à manche longue. On en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. Un petit voile sur la tête. Et un petit pantalon. Voilà. Là ce sera parfait. Même pour vos enfants. Pensez-y. Pour ce qui est des wadis. Dans les wadis. Les maillots de bain de pièces sont interdits. Donc prévoyez un t-shirt et un petit short. Pour ce qui est des photos et des vidéos. Sachez que les femmes omanaises n'aiment pas être filmées. Vous les verrez souvent. Si vous êtes en train de tenir comme ça dans la rue la caméra. Vous les verrez souvent faire comme ça. Elles ne veulent pas de filmer. Donc pensez bien à faire attention à ça. Et à leur demander avant de les filmer ou de les prendre en photo. Les routes à Oman. Donc si vous êtes à Oman. Je vous conseille pour vous déplacer de louer une voiture. Et même d'ailleurs de louer un 4x4. Pour quelles raisons ? On en vient après. Donc il faut savoir qu'à Oman. Il y a deux types de routes. Donc voilà. Donc là je vous mets des vidéos. Les autoroutes. Vous verrez. Elles sont toutes neuves. Elles sont magnifiques. Elles sont belles. Elles sont gratuites. Elles sont limitées à 120 km heure. Donc on roule du même côté qu'en France. Du côté droit. D'ailleurs le code de la roue c'est assez proche de la France. Vous ne devriez pas être près d'épayser. Les panneaux de signalisation sont tous dupliqués en caractère latin. Donc tout est parfaitement compréhensible. Vous verrez qu'il y a des radars tous les kilomètres. Donc respectez bien la vitesse autorisée. Ce qui m'a un petit peu perturbée là-bas. C'est que vous aurez souvent des ronds-points en plein milieu de l'autoroute. Voir parfois des dos d'âne. Alors c'est un petit peu particulier. C'est signalé par des petits panneaux bleus avec des petites barres. Donc si vous voyez 3, 2, 1. Vous savez que vous vous approchez d'un rond-point. Ralentissez un petit peu le rythme. Comme aux Etats-Unis. Il faut s'arrêter avant le feu rouge dans les carrefours. Donc je disais au début qu'il y avait deux types de routes. Donc vous avez ces autoroutes qui sont magnifiques. Et vous avez aussi les routes de montagne. Et là pour le coup il vous faut absolument un 4x4. Parce qu'elles ne sont pas goudronnées. Et que ça peut être dangereux si vous n'avez pas un 4x4. Mais vous verrez que ce sont des routes incroyables et magnifiques. Mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Faites attention aussi en conduisant aux animaux sauvages. Vous verrez qu'à Oman il y en a un petit peu de partout. Vous trouverez des chèvres, des ânes, des dromadaires. Donc faites bien attention. Ils sont parfois en plein milieu de la route. Donc faites attention. Soyez vigilants. A Oman l'état d'ivresse au volant est sévèrement sanctionné. Donc ne prenez pas le volant si vous avez trop bu. Alors il y a autre chose qui m'a un petit peu perturbée à Oman. C'est qu'on a eu des taxis qui sont venus nous chercher de l'aéroport. Pour nous emmener à notre premier hôtel. Et bien les taxis il faut quand même le savoir. N'ont pas toujours la ceinture de sécurité à l'arrière. Et pareil pour les enfants. Ça nous est arrivé de nous retrouver à 4 à l'arrière sur une banquette. Et ça leur semble être tout à fait normal. Voilà donc bon c'est bon à savoir. Si vous pouvez prendre les devants et faire autrement. Et être plus organisé que nous pour le coup. C'est peut-être bien. Pour vous orienter Google Maps marche très bien là-bas. Nous on l'a utilisé tout le long. On n'a jamais eu de problème. Voilà j'ai terminé avec mes conseils pratiques. Je vais maintenant vous parler de mes véritables coups de cœur à Oman. Et des choses qui pour moi sont indispensables et à faire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc quand vous arriverez à Oman. Forcément vous passerez par Mascat. Mascat c'est une ville magnifique. Je vous conseille d'y passer au moins un jour. Voire deux jours. C'est encore mieux. Pour bien 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 d'en profiter. Donc qu'est-ce qu'il y a à voir à Mascat ? Et bien la Grande Mosquée déjà. Pour moi c'est un incontournable. Donc comme je le disais un petit peu plus haut. Pour la Grande Mosquée pensez bien à prévoir des vêtements couvrants. Et à prévoir un petit voile sur la tête. Pensez également à peut-être prévoir des chaussettes. Parce que vous devrez poser vos chaussures dans les petits casiers. Alors à Mascat je vous conseille également d'aller visiter l'Opéra. Vous verrez en arrivant qu'il y a des visites régulières. Vous serez obligé d'être accompagné par contre d'un guide. Mais il n'y a pas vraiment de soucis. Vous attendez un petit peu dans une grande salle. Le guide arrive. Ça dure à peu près 15 minutes la visite. Et vraiment ça vaut le coup. C'est très très beau. À Mascat il existe trois musées. Personnellement je n'en ai fait qu'un. J'ai fait le musée Baït al-Zuber. Je suis désolée pour mon accent. C'était très intéressant. On voit énormément les costumes omanais. Et puis ça permet un petit peu de se plonger dans l'histoire omanaise. J'ai trouvé ça très très bien. Si vous êtes à Mascat forcément il faut aller au souk. Rien que pour l'ambiance. Vous trouverez là-bas des produits locaux. Mais aussi beaucoup de briques à braques. Et vous allez voir que vos enfants vont adorer marchander. Et si vous êtes à Mascat pensez à aller faire une petite croisière en bateau. Vous verrez alors les côtes omanais. C'est absolument magnifique. Et vous aurez tellement la chance de tomber sur des dauphins. Et vos enfants vont adorer. Et si vous êtes en voiture n'hésitez pas à vous arrêter pour au moins aller voir une fois le palais du sultan. Alors bien sûr pour dormir à Mascat il y a beaucoup de possibilités. Personnellement on s'est fait un petit peu plaisir. Nous sommes allés au Krone Plaza Muscat. Pour une chambre familiale il faut à peu près compter 200 euros. Donc c'est pas donné. Mais c'est un hôtel absolument magnifique. Avec une petite plage privée. Donc je vais vous mettre des images. Ce qui est bien c'est que c'est pas très très loin de la ville. Et c'est pas loin de l'aéroport. Donc si vous pouvez vous faire plaisir je vous le conseille vivement. Surtout que les buffets sont absolument incroyables. Les montagnes d'Alajar. Si vous comptez vous rendre là-bas il va falloir obligatoirement un 4x4. Je vous conseille vraiment de le faire. Ça a vraiment été une des plus belles parties de notre voyage. Partir à l'aventure comme ça en famille c'est une expérience à faire. Les paysages sont magnifiques. Je vais vous en mettre quelques-uns. Mais honnêtement en vrai c'est encore plus 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 plus. Forcément dans la vraie vie ou en photo ça rend pas la même chose. Alors oui les virages ne sont pas toujours faciles à négocier. Il faut quand même être assez sûr de soi quand même au volant. Mais honnêtement ça vaut vraiment le coup. Alors il y a aussi quelque chose de totalement improbable que vous trouverez sur la route. C'est un terrain de foot perdu au milieu de nulle part. Je vous conseille d'organiser une petite partie de foot en famille. Moi j'ai que des filles et pourtant elles ont vraiment rigolé. On avait pris une bouteille d'eau, on l'a compressée et on en est servi comme ballon. Et elles ont rigolé comme jamais. Honnêtement n'hésitez pas à le faire. Je vous conseille de vous rendre au village Bilatsahit. Un village pittoresque incroyable. Donc moi j'ai trouvé sur Google un habitant qui nous a permis de manger chez lui. Là-bas il faut savoir qu'il n'y a pas de restaurant. Donc si vous comptez y rester, pensez à prendre un pique-nique. Mais vraiment allez-y, vous verrez, ça vaut le coup. C'est incroyable. Nizwa. Alors l'ancienne capitale d'Omane est pour moi un endroit incontournable. Vous devez y aller. Qu'y a-t-il à faire là-bas ? Et bien il y a le souk. Alors le souk il n'a rien à voir à ce que vous avez pu voir à Mascate. Ici ça va plutôt être des poteries. Ça va être... C'est totalement totalement différent. Ça fait un peu plus local mais c'est très très beau. Vous pouvez également visiter le fort majestueux avec sa couleur ocre. La plus haute tour vous offrira une vue magnifique sur la ville. J'ai particulièrement aimé mon hôtel. Donc je vais vous donner son nom. Il s'appelle de Al-Bustan In. Une chambre coûte entre 100 et 130 euros. Et vous regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Je trouve que ça fait vraiment typique. On est vraiment dans l'ambiance. C'est que j'ai vraiment vraiment aimé. Le petit déjeuner est excellent. Par contre, tenez-vous prêts. Le matin à 5h du matin, on est vraiment réveillé par la prière. Donc je vous conseille de mettre des petites boules caisses si vous ne voulez pas être dérangé. Les villages à visiter. Au niveau des villages, il y en a beaucoup bien sûr à visiter. Je vais vous en donner quelques-uns qui sont mes vrais coups de cœur et que j'ai vraiment aimé. Mais bien sûr, il en existe d'autres. Donc je vais démarrer par le village d'Alamra. Donc c'est un village qui est assez bien conservé, qui nous a séduit par son charme. Voilà, donc c'est vraiment des petites maisons abandonnées. Certaines sont vieilles de plusieurs centaines d'années et parfois elles montent jusqu'à 3 étages. Voilà, nous voilà au village. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas déçus parce que le village est abandonné. Alors certes, il n'est pas du tout entretenu. Il y a un petit peu des détritus, un petit peu de partout et tout. Mais on se sent seul dans un village fantôme. Et pas n'importe lequel. On a vraiment l'impression d'être en plein milieu d'Agraba ou dans le pays d'Aladin, dans un village tout seul. Et c'est assez incroyable. Alors ce qui est fou, c'est qu'on peut rentrer dans n'importe quelle maison. Donc là par exemple, je peux rentrer dans celle-ci. Hop. Et visiter l'intérieur de chaque maison comme ça. Alors je ne sais pas trop la solidité des murs. J'avoue que j'hésite toujours un petit peu à rentrer. Mais c'est assez incroyable et assez immersif. Donc là voilà. Donc là par exemple, encore une maison. Et encore les escaliers. Donc on doit pouvoir monter en haut. J'avoue, je ne l'ai pas fait parce que j'ai un petit peu peur. Ça s'effrite dès qu'on marche dessus. Donc ça me fait un peu peur. Hop. Là il y a les enfants qui ont avancé. Voilà. Donc chaque maison, on peut rentrer dedans. Au cœur de ce vieux hameau, une maison a été transformée en musée. On peut y photographier des femmes vêtues de leurs vêtements traditionnels qui reproduisent des gestes et des métiers d'autrefois. Comme la fabrication de la farine, des poudres médicinales, des crêpes fines. Bref, plein plein de choses que vos enfants vont vraiment adorer. Ils vont aimer cette expérience. En deuxième village, je vous conseille d'aller à Misfat al-Abrihim. Alors c'est un petit village au sein d'une palmerée arrosée grâce à un système d'irrigation traditionnel. Donc vous verrez ce système d'irrigation. Il y a beaucoup d'endroits à Oman. Alors ce que j'ai adoré, un petit tips pour ce village. Donc nous, on a mangé dans le restaurant qui était au plus haut point du village et on a eu une vue magnifique. Donc voilà. Après, le repas était simple. Je ne vous le cache pas. Mais vu la vue qu'on avait, je pense que ça peut valoir le coup. Quelque chose aussi de super, c'est à l'entrée du village. Vous verrez, vous passez, vous rentrez. C'est à la droite. À droite du village, il y a une petite boutique où ils vendent du miel. Et ce qui est super rigolo, c'est qu'ils le font sur place. Et si vous demandez, vous pourrez même aller visiter les ruches. Voilà, je vous mets quelques images. Et donc là, c'est l'endroit où sont cultivés le miel qu'on vient d'acheter. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a plutôt une belle vue, ce miel. Alors dans les villages, il y a le village de Birkat Almouz. C'est l'un des villages en ruines les plus célèbres d'Oman. Vous vous promènerez dans les ruelles et vous pourrez monter jusqu'au point Cuminant pour profiter d'une très belle vue. Je vais vous parler également du village de Mana, un village qu'on a un petit peu visité par hasard. Je dois bien l'avouer. Alors Mana, c'est un village dont le centre-ville a été entièrement racheté par le sultan il y a deux ans. Ici, on peut s'imprégner de l'atmosphère des cités d'autrefois. Il y a 370 maisons à visiter et le centre-ville est complètement désert. Vous verrez, c'est super. Le désert de Ouaiiba. Alors si vous allez à Oman, surtout passez par le désert de Ouaiiba. C'est un désert qui est magnifique. Je vous conseille de dormir dans un des nombreux camps qui existent. Vous verrez, c'est une expérience incroyable. Offrez-vous également une petite sortie à dos de dromadaire. Vos enfants vont adorer. Vous verrez si vous allez dans le même type de camp que le mien. Ils vous font monter le soir en voiture en haut d'une plus haute dune pour profiter du coucher du soleil. Et c'est vraiment un spectacle magnifique que je vous conseille de faire. Les Wadi. Alors qui dit Oman dit Wadi. Bien sûr, pendant votre séjour, il faudra absolument y aller. Donc je vais parler juste d'abord de petites règles générales à savoir sur les Wadi. Donc la première, attention à la météo. S'il a plu les jours d'avant ou s'ils annoncent de la pluie, ça peut être extrêmement dangereux. Donc renseignez-vous bien avant. La deuxième règle à savoir, je l'avais dit un petit peu plus haut, c'est sur la tenue vestimentaire. Les femmes doivent obligatoirement avoir des t-shirts et des shorts pour se baigner. Donc pensez-y, c'est très important. Dernière petite règle à savoir, dans les Wadi, vous vous baignerez dans des rochers. Très souvent, il y aura des rochers. Ça peut faire mal aux pieds. Vous aurez des randonnées aquatiques. Donc pensez à mettre des chaussures de marche et des chaussures de marche, des chaussures pour l'eau, pour aller se baigner. Voilà, n'y allez pas pieds nus, vous risquez de vous faire mal. Alors je vais démarrer par mon Wadi préféré, le Wadi Shab. Alors le Wadi Shab, qu'est-ce que c'est ? Alors le Wadi Shab, c'est un Wadi spectaculaire, célèbre pour ses piscines d'eau claire, ses cascades, ses paysages de montagne. C'est un endroit idéal pour les randonneurs, les amoureux de la nature et les aventuriers en quête d'exploration. Voilà donc plusieurs choses à savoir. Donc le Wadi Shab, déjà quand vous allez vous garer, vous avez un parking devant. Je vous conseille d'y aller tôt. Je vous conseille d'y aller tôt le matin parce que le parking se remplit vite et l'expérience ne sera vraiment pas la même quand vous irez en plein milieu de la journée ou si vous y allez tôt. Tôt, vous vous sentirez tranquille, très bien. Je vous conseille vraiment de partir avant 9h. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième chose importante à savoir, il faut absolument prévoir de l'argent parce qu'au début, vous avez une traversée qui va se faire en barque. C'est pas très cher, je crois que c'est de rial, mais pensez-y, prenez de la monnaie. Alors quelque chose d'autre aussi à savoir, ce Wadi, il va falloir marcher un petit peu pour y accéder. Donc, j'avais vu sur Internet 45 minutes de marche. Moi, avec mes enfants, on a mis une heure et quart. Voilà, ils marchent un peu plus lentement, ils ont des petits pieds. Mais c'est pas non plus facile, facile. Donc, prévoyez de bonnes baskets et gardez quand même vos enfants, toujours s'ils sont petits, assez près de vous parce qu'à des endroits, ça peut être assez dangereux. Il n'y a pas, comme en France, on pourrait avoir des barrières de sécurité de partout. Donc, faites quand même attention. Alors, c'est tout à fait faisable, pas de panique, mais faites attention. Alors, de même, important, une fois que vous arriverez au Wadi, là-bas, vous n'avez absolument rien pour manger. Donc, pensez à prévoir à l'avance vos pique-niques si vous comptez manger sur place. À savoir également qu'il n'y a pas de poubelle. Donc, vous verrez que c'est assez vite une baigne et ordures quand on arrive. Donc, pensez à ne pas faire comme tout le monde et à prévoir un sac pour mettre vos ordures dedans. Ça y est, on vient d'arriver enfin au bord de la première piscine du Wadi. Et surtout, il n'y a pas de poubelle. Et là, il y a des ordures, mais de partout. C'est dégoûtant, quoi. Les gens, ils laissent tout en plan de partout et c'est vraiment une poubelle géante, quoi. C'est dommage d'avoir de si beaux paysages et de les gâcher en mettant des ordures partout. Mais enfin, c'est comme ça. Au niveau des conseils, donc après, vous arriverez au Wadi, vous pourrez commencer une balade. Donc là, vous aurez une grande randonnée aquatique. Je vous conseille évidemment de la faire, mais attention ! Ma fille avait 7 ans au moment où nous y sommes allés. À 7 ans, elle s'est très, 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 très bien nagée. Elle nage depuis longtemps sans les bouées. Elle a vraiment eu du mal. Il faut savoir qu'on a papier à de nombreux endroits et que les parois sont glissantes. Il n'y a rien pour se tenir. Donc, ça peut très vite être très dangereux pour un jeune enfant. Prévoyez bien évidemment des bouées. Même à 7 ans, même si elle sait nager, prévoyez une petite bouée, vous verrez que ça lui fera un bien fou. Et d'ailleurs, ne prenez pas ça à la légère parce que nous, il nous est arrivé une drôle de chose. On a même vu un monsieur qui était en train de se noyer. Donc, on lui a sauvé la vie. Mais c'est juste pour expliquer que ça n'arrive pas qu'aux autres. Faites attention, on ne se rend pas forcément compte de la force qu'on a. Et à la fin de la randonnée, il y a une longue partie où vous n'aurez papier du tout. Ceci dit, si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, ce que je vous conseille vraiment de faire, vous pourrez rentrer dans une petite grotte et à l'intérieur de cette grotte, vous aurez une très belle cascade. Et vraiment, c'est super sympa et ça vaut le coup. Donc, faites-le. Alors, le Wadi Bani Kali, c'est également un très très beau Wadi que je vous conseille donc d'aller. Toujours pareil, je vous conseille d'y aller plutôt tôt le matin. Nous, on n'a pas pu parce qu'on avait d'autres choses prévues dans la journée. Et j'ai bien regretté parce que c'est vrai qu'à l'heure où nous y sommes allés, c'était quand même un petit peu noir de monde. Il paraît que le matin, il n'y avait personne pour avoir parlé avec des locaux autour de nous. Donc, il faut savoir que pour le coup, il y a un endroit pour manger. Il y a une très très belle petite cafétaria. On y mange tout à fait correctement avec une jolie vue. Donc, ça, c'est sympa. Alors, vous verrez que là-bas, vous avez des petits poissons un petit peu de partout et que vos enfants vont adorer se faire grignoter les petits pieds. N'hésitez pas à leur dire de mettre les pieds dans l'eau et les poissons vont s'approcher d'eux. C'est un petit moment un petit peu magique. Si vous longez le Wadi à pied, vous pourrez aller jusqu'à Mickal Cave. Donc, c'est une petite grotte cachée à la fin. Alors là, pour le coup, je ne vous dirai pas que je vous conseille vraiment de le faire parce que nous, on l'a fait et on a pris un peu peur. Avec nos lumières, de nos téléphones portables, on a trouvé qu'on n'était pas très très équipés pour le faire et on a trouvé que ce n'était pas très bien indiqué dedans et qu'on a trouvé ça un poil dangereux. Donc, voilà. Bon, je vous laisse vous faire votre propre avis mais si vous y allez, prévoyez une petite lampe frontale voire un petit casque pour la tête parce qu'il y a plusieurs endroits il faut se baisser et vous n'êtes pas à l'abri de vous faire mal dedans. Donc, faites quand même attention. Rase à jeans. Alors, je vais finir un petit point. Je voudrais quand même vous en parler même si je dois vous avouer que je n'ai pas du tout aimé cet endroit mais bon, voilà. Je tiens quand même à l'évoquer. Donc, voilà. C'est quoi, Rase à jeans ? C'est une réserve animalière. On voit les tortues pondre sur la plage. Donc, pour notre expérience à nous, j'avais vu déjà sur le net j'étais un petit peu sceptique au fait d'y aller. J'avais vu sur le net que le soir, les pauvres tortues venaient pondre et qu'il y avait 50 touristes autour d'elles avec leur lumière de poche. J'avais déjà pas... C'était déjà un peu réticente à l'idée d'y aller. Au final, on a décidé d'y aller et on a décidé de choisir plutôt le créneau du matin donc d'y aller plutôt le matin. Ça n'a pas été une réussite pour nous. Déjà, on n'a pas eu de chance puisqu'on n'a pas vu de tortues. Du moins, on n'a pas vu de tortues vivantes parce qu'on a vu des tortues mortes. On va vous dire que pour les enfants, ça a été méga traumatisant. Donc, ça n'a pas été une super expérience. La plage, il y avait des poissons morts de partout donc ça a plutôt été une vision un petit peu glauque et un petit peu horrible pour nous. La nuit, bon, les toiles de tente sont correctes mais ce n'est pas révolutionnaire. Le petit déjeuner et le repas du soir n'étaient pas non plus super bons. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas été une très bonne expérience pour nous et si c'était à refaire, je pense que je ne l'aurais pas fait. Bon, après, on n'a pas eu de chance, on n'a pas vu de tortues donc c'est toujours pareil. C'est bon. Voilà. Chacun à chacun de voir, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà. Je crois que j'ai fini cette petite vidéo sur Oman. Encore une fois, si vous y allez, je vous invite à voir mon documentaire dont je mets le lien dans la description et en haut. N'hésitez pas à le voir avant de partir. Vous aurez toutes les informations que je n'ai pas dites dans cette vidéo qui pourront vous accompagner pendant votre séjour. Bon, moi, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces et on se retrouve très vite. À bientôt les voyageurs ! Sous-titrage ST' 501